Merci de nous retrouver dans cette salle pour signer cette convention, ce bail antipélotique, qui est donné de 18 ans, en fonction de la position du règlement intérieur de votre côté de l'administration, mais je crois que c'est une bonne chose de pouvoir permettre à des jeunes agriculteurs, pas mal de jeunes agriculteurs, qui vont permettre d'exploiter cette cinquantaine de hectares, on semble qu'il y a à peu près de ces terres, et qu'ils pourront leur donner la possibilité de développer une agriculture biologique, bien évidemment, mais résonner et surtout qui va permettre d'aménager ce territoire, ce territoire de zone naturelle de vie, qui est facilité par l'arrivée de l'irrigation, avec un coin domicile qui traverse tout ce secteur, et surtout permettre des cultures qui n'étaient pas obligatoirement traditionnelles sur nos territoires, avec justement l'administration d'un nombre important d'amandiers, on s'est créé que la consommation de l'amandie allemande est très importante, et la France est particulièrement déficitaire dans ce domaine de l'âne, il y a même une fermentation de pistachiers, déléguement de la vétibuture au soir-là, mais des maraîchers aussi sont particulières de certaines terres, donc vous voyez une diversité, et surtout ce qui est en cours alors, c'est que la relève est assurée, même où on va signer ce bannier amphithéotique, on a déjà un jeune agriculteur qui est accompagné par des jeunes stagiaires, donc vous êtes venu avec votre petite stagiaire, peut-être on va y donner des... Camille, c'est ça, Camille, c'est dans la vie de l'agriculture aussi, c'est l'entraînement, parce qu'elle sera toujours bienvenue, à partir du moment où les conditions sanitaires seront un peu plus acceptables. Alors, naturellement, les conditions sanitaires, on trouve qu'il était prévu un apéritif et un petit déjeuner campagnard, ou un buffet campagnard, naturellement les conditions nous contraignent à l'avoir supprimé, mais avant de vous passer la parole, peut-être je vais la passer à Michel Garcia, et peut-être si José-Henri, maire de Mont-Bazem, je suis mesdames aussi, on va en parler, mais Michel Garcia, c'est le ministre président, l'agriculture et le développement de cet agro-probe militaire. Merci François. Merci Président. Donc, on est très content aujourd'hui de pouvoir signer, je vais dire, un test by anti-autéotique, c'était un projet qui a démarré, on a commencé à travailler avec le directeur Fabien Bonnet, il y a trois ans, presque, maintenant. C'est un projet qui a pris du temps, parce que c'est un projet qui est vraiment de la vergue, c'est un projet qui est global, on est dans l'économie circulaire, bien au-delà, puisque ce projet, on a voulu que ce soit un projet économique, forcément, avec de l'installation d'agriculteurs, avec des comportements, pour certains, avec des exploitations qui vont grandir, et qui ont besoin de grandir, pour atteindre une taille économique importante. On a des gens qui étaient déjà en exploitant, et qui font le pari de passer un bio, parce que c'est un pari de passer un bio, ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas croire, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut le croire. Alors, il y a quand même des essais à faire, il y a des grosses, donc c'est hyper intéressant. À ça, à ce côté économique, on y associe beaucoup d'environnement, avec notamment, on va rentrer dans le cadre des BSE, à l'agence de l'eau, sur des membres pour services environnementaux, où les agriculteurs vont être accompagnés pour changer leur pratique, qui vont au-delà de la future bio, puisque ça va jusqu'à un herbement, à notre dernière agricultrice, la toute nouvelle qui arrive, je pense, madame Axel Beauvoir, donc, qui a un projet très intéressant, un projet de diversification, avec de la pistache, de la grenade, de l'agriculture, et je crois que j'oublie quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est qu'on peut expliquer. C'est tout, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Donc, ce projet, on a un boulet global, donc on a un boulet environnemental, donc avec les BSE, comme je vous le disais, des mains pour services environnementaux, c'est des haies qui vont être plantées, c'est de l'énervement des parcelles, c'est une reconquête morphologique des cours d'eau, puisque le domaine d'enquête, elle a conclu un des trois ristos principaux de la commune de Vivra, qui traversent la commune de Vivra, qui vont se jeter dans l'État. Donc, il y a toute une reconquête morphologique pour le risque d'inondation, mais aussi pour tout ce qui est rôle phyto-épuratoire, excusez-moi, rôle phyto-épuratoire des cours d'eau, qui permettent de limiter les pollutions qui pourraient arriver dans les temps de taux. Pollutions qui peuvent être diverses et variées, pas forcément des pollutions agricoles, je le rappelle. À ce projet-là, on a aussi une ambition, c'est de travailler aussi un lien avec l'UNAPI pour développer des liens sociaux, un tournement d'alécolle, et l'UNAPI, par rapport à leur public. Moi, j'ai eu la chance, il y a deux ans maintenant, de venir présenter le projet de la requête à l'Assemblée Générale d'UNAPI. C'est vrai que c'est un monde que je ne connaissais pas, soit bien clair. Alors aujourd'hui, on parle du monde d'après, du monde de demain, du monde d'hier, mais le monde de l'UNAPI, je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai été, je ne vais pas dire clairement surpris, mais j'ai vraiment, j'ai eu l'effet wow en venant présenter ça parce que ce public que je ne connaissais pas, j'ai commencé à le découvrir, et j'espère réellement qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, du travail, du travail, mais pas que du travail aussi, de la communication, et du lien social entre la profession agricole et les patients de l'UNAPI. Je sais qu'on a déjà discuté avec les différents exploitants qui sont derrière. Alors peut-être, on est un peu en retard sur le timing, donc je ne sais pas si vous vous présentez un tour de rôle. Chacun, si vous voulez dire un mot, juste votre nom, votre pédigré, entre parenthèses, votre exploitation, quand même, mais vous le trouverez pour terminer. Et après, je vous proposerai d'aller sur le terrain parce que c'est bien d'en parler, mais le mieux, c'est quand même de le voir, ce terrain. Et on a un point de vue qui est magnifique, qui va nous permettre après de passer quelques messages après-en-dessous, mais ça, c'est plus politique pour avoir la mission de cet an au point de l'Église. Voilà. Je vous laisse, je veux dire, au moins. Merci Michel. Oui, alors moi, je suis très heureux parce que je suis maire du village d'à côté, donc je viens de tant que voisin. Et également, il y a aussi quelqu'un de très créatif qui vient de notre commune, monsieur Levert, qui est à gauche, qui ne se passe pas tout à l'heure et que je connais déjà pour tous les projets qu'il a en tête. Je suis très heureux d'avoir été invité à cette signature. Je n'ai absolument pas grand-chose à rajouter au niveau agriculture, Michel a déjà fait le toit. Simplement, voilà, on a une exploitation bio respectueuse de l'environnement avec un investissement et beaucoup d'ambition pour, comme tu le disais, ce n'est pas un plaquant des doigts. Et voilà, je pense beaucoup à la résilience et à l'amélioration de notre capacité à produire sur le territoire de cet agropole. On importe énormément de choses. On faisait jusqu'à présent beaucoup d'héticultures exportées, mais on importe pratiquement tout ce qu'on mange sur notre passé. Il faut qu'on améliore tout ça. C'est vraiment une ambition à très long terme. Le col a 50 hectares du notre produit. C'est enthousiasmant, ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est un bel événement. Je suis très, très content d'y participer. Merci à tous. Merci. Merci.